Et demain précisément, ça fera deux ans, jour pour jour, que François Hollande a été élu président. On en parle dès ce soir avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors d'abord, comment définiriez-vous ces deux années ? Comme une grande déception, comme une franche désillusion. C'est ce que pensent d'ailleurs les Français avec une rapidité, une amplitude et surtout une intensité absolument sans précédent depuis 1958. Alors bien sûr, c'est lié à la montée du chômage et en particulier au fait qu'on avait promis une inversion de cette courbe et qu'elle n'a pas eu lieu. C'est la question du niveau de vie. Tout le monde a été touché de façon différente, par des techniques différentes, mais tout le monde a été touché par les augmentations d'impôts. Et la France est aujourd'hui peuplée de 65 millions de contribuables furieux par aussi le sentiment général d'amateurisme au gouvernement et à la présidente. qui a été constant et qui s'est évidemment exprimé de façon caricaturale à travers la politique de communication, par la contradiction entre les promesses lyriques du Bourget et encore du débat de l'entre-deux-tours et puis la réalité qui a suivi. Et puis aussi, il faut le dire, parce que les bonnes décisions étaient lointaines en politique étrangère et que des décisions courageuses qui ont existé en politique économique n'ont aucune chance de produire des effets à court terme. Et alors, comment ce mandat a-t-il pu devenir, disons, si différent des autres, Alain ? D'abord parce qu'il y a eu six mois de gâchés, de façon inattendue, inhabituelle, pendant lesquels François Hollande a cherché à détricoter Nicolas Sarkozy au lieu de construire le hollandisme. Ensuite, parce qu'il faut le dire, la conjoncture internationale, et européenne en particulier, a été mauvaise pendant les deux premières années. Ça, c'est incontestable. Et puis, l'organisation du gouvernement et de la présidence, qui ont été sans cesse défaillantes. Tout ça a joué. Il y a aussi d'autres facteurs, mais qui, si j'ose dire, dramatisent tout ça, comme le décalage croissant, et qui vaudra d'ailleurs pour ses successeurs, entre le temps médiatique et le temps gouvernemental. Le fait que, par exemple, aujourd'hui, on annonce, en 2015, il y aura une baisse des impôts. Mais aujourd'hui, les contribuables reçoivent leur feuille d'impôt pour 2014. Et, évidemment, ça ne correspond pas. Et vous diriez que François Hollande peut redresser la barre ? Il peut redresser la barre. Ça ne veut pas dire qu'il est favori pour la course. C'est autre chose, mais il peut redresser la barre. D'abord parce que s'il a été élu le 6 mai 2012, il est devenu président le 14 janvier 2014. C'est pendant cette conférence de presse, la première réussie, qu'il a réellement défini ce qu'il voulait faire et qu'il l'a véritablement assumé. Ensuite, parce que pour lui, d'une certaine manière, les élections catastrophiques municipales l'ont contraint. Et c'est une chance pour lui de mettre en œuvre réellement tous les changements à la fois gouvernementaux, d'options et dans la propre organisation de la présidence de la République. Tout ça a joué. Le fait que Manuel Valls soit inhabituellement populaire pour un deuxième Premier ministre de mandat présidentiel, comme s'il était le Jack Bauer de François Hollande. que vous voulez, tout ça a joué. Et puis, c'est un mandat tellement baroque qu'on ne peut rien exclure, même une amélioration. Merci Alain Diamel.